Bonjour à tous ! Alors, on va commencer dès maintenant pour ne pas prendre de retard. C'est bon ? Tout le monde m'entend ? Oui ? Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour ce deuxième débat confisé. Avant tout, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Célia Colombier, donc je suis l'animatrice du réseau ISEE. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France, qui est le Département Santé de l'Institut Paris Région. Alors, le réseau ISEE, c'est un réseau qui rassemble les acteurs, qui travaille sur les sujets de santé environnementale sur le territoire francilien. Donc, acteurs franciliens de la santé environnementale ou qui exercent une part de ses activités en Île-de-France. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous n'avez pas encore rejoint le réseau. Et pour les personnes qui désirent en savoir plus, je présenterai le réseau en quelques mots à la fin du webinaire. Donc voilà, ne partez pas trop vite. Alors, parmi nos adhérents, il y a la PHP, avec qui nous organisons aujourd'hui le deuxième débat confisé, qui est un membre d'ailleurs actif du réseau depuis le début de notre aventure toute nouvelle en 2019. J'en profite pour remercier la PHP qui a eu l'initiative de ce rendez-vous, et particulièrement Pascal Delisle, avec qui je coanime ce webinaire. Donc, à l'origine des débats confisés, il y a la volonté de créer un nouveau format d'événement, puisqu'on était à un moment où le réseau était confiné et très vite, on a souhaité participer à la mobilisation collective qui était à l'œuvre pendant le confinement et qu'il est d'ailleurs toujours actuellement. Et ce, en faisant finalement ce que les membres du réseau savent faire le mieux, alimenter le débat, imaginer des leviers d'action collectifs adaptés à la situation particulière. Et donc, à travers nos débats confisés, nous essayons de démêler quelques-uns des enjeux qui lient santé environnementale et COVID et grâce aux témoignages des membres du réseau ISA. Et donc, pour démêler les enjeux de manière pertinente, encore faut-il se poser les bonnes questions et prendre le temps de l'observation. On entend partout la nécessité de préparer le monde d'après. Mais finalement, préparer le monde d'après, c'est d'abord mettre en lumière les incertitudes qui sont générées par la crise sanitaire. Et force est de constater que les facteurs environnementaux posent question, aussi bien sur l'origine du virus que sur leur rôle dans sa propagation et dans le développement aussi des formes graves. Donc, en témoin des événements dans la capitale, Agnès Lefranc nous partagera aujourd'hui les enjeux auxquels a été et sera confrontée la capitale pour à l'avenir prévenir davantage l'influence de l'environnement sur la santé. Mais évidemment, cet objectif ne pourra pas être atteint sans la recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité également le professeur Barouki, qui lui est à la tête du programme européen de réorientation de la recherche, qui s'appelle ERA, pour Health Environment Research Agenda. Il évoquera donc avec nous la mise à l'agenda du COVID dans les programmes de recherche européens en santé environnementale. Donc, dans un premier temps, Agnès Lefranc et le professeur Robert Barouki interviendront pendant une quarantaine de minutes et ce sera suivi d'une trentaine de minutes de questions. Et enfin, je présenterai à l'issue de l'échange, comme je vous l'ai dit, le réseau ISEE pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez, au cours des interventions, poser toutes vos questions en cliquant sur la petite icône qui doit être en bas à droite de votre écran, donc Q&A. Et donc, ce sont des questions auxquelles les intervenants répondront à l'issue de leur présentation. Donc, comme je l'ai dit, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Pascale Delisle, qui est donc conseillère en développement durable à la direction de la stratégie et de la transformation de la PHP, qui est un service support pour accompagner la transformation des groupes hospitaliers et qui vient d'inclure la thématique de la santé environnementale dans le champ du développement durable. Merci beaucoup Pascale. Et sans plus attendre, je te laisse présenter les activités de la PHP en matière de santé environnementale et puis nos intervenants du jour. La santé environnementale à la PHP était déjà bien présente et inscrite dans plusieurs pratiques, dans plusieurs de nos pratiques, mais comme souvent dans une organisation de la taille de la PHP, il manquait une vision partagée de ces différentes déclinaisons dans nos services. C'est pourquoi nous avons initié avec le professeur Barouki en octobre 2019 un séminaire inaugural sur cette thématique et nous avons constitué dans la foulée un groupe de travail ouvert, pluridisciplinaire, qui a pour mission de carte pratique déjà existante à la PHP. Alors par exemple, donc je vais vous citer quelques exemples, nous avons mis trois réunions pour le moment, mais quelques exemples de ce que nous avons déjà cartographié. C'est pour la prévention de la qualité de l'air intérieur, des pneumologues et des allergologues de la PHP qui prescrivent des consultations de conseillers en environnement intérieur. Donc une partie est justement hébergée par le service parisien d'Agnès Lefranc. Nous avons aussi reçu dans le cadre de ce groupe de travail le docteur Jérôme Langrand du centre antipoison de la Rive Boisière, qui nous a présenté un réseau de plateformes, les plateformes prévenir, dont le centre antipoison fait partie, avec des consultations et des avis sur la reproche toxicité de certains polluants environnementaux et perturbateurs endocriniens. Et le docteur Langrand nous a aussi partagé son projet de prévention du saturnisme infantile par une offre de formation pour des praticiens libéraux, médecins sages-femmes de ville, mais aussi destinés aux praticiens de la PHP. Donc ce groupe de travail nous offre aussi un portage pour le développement de futures, de nouvelles thématiques, en particulier bien sûr celles qui sont déjà hébergées dans le plan régional de santé-environnement, le PRSE 3 porté par l'ARS Île-de-France et le réseau IC dont nous sommes membres, comme le disait Célia tout à l'heure. Et je pense en particulier à l'action qui préconise de réduire les risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant. C'est notre référence pour le déploiement d'un réseau d'éco-maternité pilote à la PHP, qui comprend déjà deux axes, la formation des soignants bien sûr, mais aussi la transformation de nos lieux d'accueil et de soins en maternité pour en faire des lieux pédagogiques pour les femmes enceintes et les jeunes parents par leur exemplarité. Donc en repensant l'alimentation, les produits d'hygiène, de soins, l'entretien des locaux, leur rénovation, ce qui aura bien sûr en plus un impact sur la qualité du haut travail des soignants par la même occasion. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit panorama de ce que nous faisons à la PHP en santé environnementale. Et tout de suite, je vais donner la parole à nos intervenants. Alors je vous présente donc Agnès Lefranc, chef de service parisien de la santé environnementale de la ville de Paris. Donc Agnès est titulaire d'un doctorat d'écologie et après l'ENS, elle a rejoint l'observation régional de santé. Puis en 2016, elle a intégré l'ANSES en tant que directrice de l'évaluation des produits réglementés. Et depuis janvier 2019, elle dirige le service parisien de santé environnementale. Puis nous écouterons la présentation du programme de recherche européen ERA, dont le professeur Robert Barouki va nous parler. Donc le professeur Robert Barouki est chef de service de biochimie métabolique à Nelker, chercheur à l'Inserm et enseignant à l'Université de Paris. Il coanime avec nous le groupe de travail santé environnementale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et a proposé une inscription de la santé environnementale dans le volet médical du prochain plan stratégique de la PHP. Donc il y a actuellement cours de discussion en CME, en commission médicale d'établissement. Voilà, sans plus entendre, Madame Lefranc, vous avez la parole. ... ... ...années à venir, en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend et me voit bien, enfin, voit bien les slides surtout, plutôt que moi. Et donc, on a donc été confronté à une épidémie de Covid-19, qui est une maladie infectieuse, liée à un agent infectieux, le virus SARS-CoV-2. Pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de la santé environnementale dans le contexte de cette épidémie ? Ça peut sembler un peu baroque en première approche, dans la mesure où on a clairement affaire à une maladie infectieuse. Alors pour ça, il faut peut-être se référer à la Charte européenne de l'environnement et de la santé, donc qui maintenant est un peu ancienne, date de 98, et stipule que chaque personne est en droit de bénéficier d'un environnement permettant la réalisation au plus élevé possible de santé et de bien-être, et précise que bonne santé et bien-être exigent un environnement propre et harmonieux dans lequel tous les facteurs psychologiques, socio-esthétiques tiennent leur juste place. Voilà. À ce terme, on peut donc, par rapport à une épidémie de maladie infectieuse telle que l'épidémie de Covid, se poser la question des facteurs environnementaux qui ont pu favoriser ou être à l'origine de l'émergence de Covid, se poser la question des facteurs environnementaux qui ont pu favoriser la propagation du virus et ou la survenue de forme grave, et surtout se poser la question des actions en santé publique environnementale futures qui seraient susceptibles de prévenir ou d'atténuer les impacts de l'épidémie présente et des futures épidémies de ce type. Alors, une fois qu'on a résolu cette question de savoir pourquoi on s'intéressait à l'épidémie de Covid-19 sous l'angle de la santé environnementale, pourquoi se poser spécifiquement la question des villes ? Eh bien, parce que les villes sont un milieu, justement un environnement particulier et au-delà de la prise en charge médicale de la maladie, où évidemment on a le sujet de l'offre de soins en lien avec la densité de population en zone urbaine, cet environnement urbain qui est très particulier, soulève des questions multiples par rapport aux différents facteurs environnementaux susceptibles d'interagir avec une maladie infectieuse telle que le Covid-19. Ces questions, j'en ai listé quelques-unes, ce n'est pas du tout exhaustif, ce sont celles de la présence de la nature en ville et de l'extension urbaine et du rôle de ces deux facteurs vis-à-vis de l'émergence des zoonoses. C'est la question de la densité de population urbaine, du mode de vie urbain, les transports, l'utilisation de l'espace public et du rôle de ces différents modes de vie dans la propagation des maladies infectieuses. C'est la question de l'état de santé des populations urbaines en lien notamment avec leur exposition à certains facteurs environnementaux et comment est-ce que cet état de santé est susceptible de favoriser la survenue de formes graves d'une maladie infectieuse. Et puis surtout, de façon prospective, c'est se poser la question des formes qui devraient être retenues pour les villes de demain pour prévenir l'émergence, la transmission et la gravité d'épidémies de maladies infectieuses. De façon très concrète, j'ai essayé de lister quelques exemples de questions en santé environnementale qui ont été posées aux services techniques de la ville de Paris par la crise du Covid-19. Alors, vous allez voir que c'est un peu l'inventaire à l'après-verre, mais ce sont vraiment des questions que l'on nous a posées ou que nous nous sommes posées pendant l'épidémie et pendant le confinement en particulier. Question très simple. Les rongeurs et les moustiques présents en ville peuvent-ils être réservoirs ou vecteurs du virus ? Une question qui est revenue plusieurs fois, à laquelle on a pu répondre en s'appuyant sur différentes expertises nationales, notamment celles réalisées par l'ANSES, sur le rôle éventuel des animaux dans la vie de la maladie. On s'est posé la question de savoir si la propagation du virus était associée aux nuisances environnementales. Donc, je ne reviendrai pas sur la pollution de l'air qui a fait né l'objet du précédent débat confisé, mais il y a également les aspects surpeuplement de l'habitat et puis tout un tas de caractéristiques de l'environnement urbain. On s'est également posé la question de savoir dans quelle mesure les impacts sanitaires de certains facteurs de risque environnementaux tels que la pollution de l'air, le bruit, la sédentarité liée au mode de vie urbain pouvaient favoriser la survenue de cas graves. On a également été interrogé sur le fait de mettre en œuvre la désinfection de certains espaces et bâtiments publics et des mobiliers qui s'y trouvaient. Là encore, ce sont des questions qui ont trouvé des réponses grâce aux expertises collectives qui ont pu être mobilisées au niveau national. Et là, je pense en particulier sur ce sujet-là à celle du Haut conseil de santé publique. On s'est également demandé, puisque nous sommes un service qui apporte des services aux parisiens et aux parisiennes, quel était le soutien à apporter aux habitants confinés à leur domicile pour améliorer la qualité de leur environnement ? Et puis également, quels étaient les facteurs de l'environnement urbain susceptibles d'améliorer ou d'aggraver les impacts psychosociaux du confinement ? Alors, ce sont, vous voyez pour certaines des réponses qui attendaient, des questions pardon, qui attendaient une réponse immédiate et on s'est efforcés au sein des services techniques de la ville de Paris d'y apporter des réponses. Et ce sont pour d'autres des questions qui ouvrent sur des interrogations plus larges et de plus long terme, si j'ose dire. et donc sur la nécessité de préparer l'avenir de ce point de vue. Alors, un premier constat à Paris, c'est que si la population bénéfique globalement d'un niveau de vie élevé et d'un bon état de santé général, où on constate notamment que l'espérance de vie à Paris est plus élevée par rapport aux moyennes régionales et nationales, la situation est par contre fortement contrastée au sein de la ville et on est en capacité de mettre en évidence de très fortes inégalités sociales et territoriales en termes d'état de santé. Par ailleurs, il a été désormais bien démontré que certaines comorbidités, en particulier les maladies cardiaques, respiratoires et métaboliques, étaient des facteurs de risque majeurs pour le développement de formes graves de Covid-19. Dès lors, on est en droit de se demander comment on pourrait mieux connaître les inégalités et leurs origines pour agir, afin de diminuer la vulnérabilité des Parisiens face aux épidémies dans leur ensemble et surtout de réduire les écarts de santé entre les Parisiens. Donc on revient à un sujet très classique qui est celui des inégalités socio-spatiales de santé, dont on se rend compte que pendant l'épidémie de Covid-19, il a probablement joué un rôle de facteur péjoratif pour la survenue de formes graves de la maladie. Et pour, après, mieux connaître les inégalités et leurs origines, comment agir de façon optimale sur l'ensemble des leviers qui permettraient de réduire ces inégalités ? Et parmi ces leviers, certains relèvent de la santé environnementale, telles que l'exposition de polluants chimiques et physiques, le cadre de vie extérieur et intérieur, et d'autres sont probablement au-delà de ce champ de la santé environnementale et relèvent de l'accès aux soins d'autres politiques de prévention, de la prévention de certaines addictions, etc. Donc on voit qu'au travers de ce questionnement sur la crise du Covid-19, on revient à des thématiques, on va dire plus connues, plus classiques, mais qui sont à considérer sous un nouvel angle et on dit bien évidemment depuis des années que les inégalités socio-spatiales de santé, il faut absolument les réduire et améliorer la santé de la population dans son ensemble. Je pense que là, la crise du Covid-19 a illustré une fois de plus combien ces inégalités socio-spatiales de santé étaient importantes et combien il était du coup très important d'agir pour essayer de lutter contre elles. Alors, en termes de préparation de l'avenir, un autre sujet assez spécifique pour les zones urbaines, c'est les choix d'aménagements et d'usages. On a, dès lors qu'on travaille sur les formes de l'avenir, des choix à faire sur ces aménagements et ces usages. Ces choix, on peut les faire en fonction de différents facteurs qui peuvent être purement économiques, qui peuvent être liés à des aspects de santé. et c'est vrai que peut-être jusqu'à présent, le risque épidémique, le risque d'épidémie de maladies infectieuses, avait pas nécessairement été beaucoup pris en compte comme un critère de choix de ces aménagements et de ces usages en vie. Quel serait l'objectif qu'on rechercherait dans ce cas-là ? C'est d'essayer de minimiser les risques d'émergence et la transmission de la maladie. Alors, ça pose la question de la densité urbaine. Densité urbaine ou si on diminue la densité, on augmente l'étalement généralement. Ça pose la question de la présence de la nature en ville. Ça pose la question des modes de déplacement. Avec un mode de déplacement, alors transport en commun, on a beaucoup misé sur les transports en commun. On voit dans un contexte d'épidémie les limites qu'il peut y avoir aux usages des transports en commun. Donc, quel mode de déplacement favoriser ? Quel équilibre trouver entre des modes de déplacement individuels versus collectifs ? Des modes de déplacement actifs versus motorisés ? Quelle utilisation de l'espace public on souhaite avoir ? On voit là encore que cette épidémie a complètement remis en cause certaines des pratiques qu'on pouvait avoir, avec des grands rassemblements organisés sur l'espace public et qui ne sont aujourd'hui plus possibles. Ça pose aussi la question des pratiques de nettoyage et de désinfection de cet espace public, avec là aussi des usages qui ont pu être retenus pour d'autres critères pour des décennies passées. Et puis, on voit les limites en condition d'épidémie. Je pense à des pratiques d'aspiration, par exemple, ou à des pratiques qui vont projeter, remettre en suspension des poussières et des particules présentes sur les chaussées, et pour lesquelles on s'est posé la question de la pertinence et du risque éventuel de les maintenir en période épidémique. Et puis, il y a un autre sujet majeur qui, je pense, n'aura échappé à aucun des Franciliens ou Parisiens ou Urbains confinés que peut-être vous êtes, c'est la nécessité de prendre en compte les situations de type confinement dans la conception des logements et des aménagements. Très clairement, je pense qu'aucun logement et aménagement n'avait été conçu en imaginant que quelqu'un allait passer deux mois sans en sortir à Paris ou en Ile-de-France. Donc, comment est-ce qu'on peut effectuer sur ces différents aspects des choix éclairés qui prennent non seulement en compte ce risque lié à l'épidémie, mais ce n'est pas parce qu'on a ce nouveau risque-là qui est juste devant notre nez qu'il faut totalement ignorer les autres risques environnementaux, et notamment les sujets canicules, les sujets d'exposition aux substances chimiques biocides. Alors, je cite ces deux-là, pourquoi ? Parce que l'exposition aux substances chimiques biocides, alors on a beaucoup parlé de désinfection, et on parle toujours beaucoup de désinfection pendant l'épidémie de Covid, mais il ne faut pas oublier que ces désinfectants sont des substances chimiques biocides et, par définition, sont des substances dont les profils de danger ne sont pas, on va dire, extrêmement favorables. Donc, leur emploi doit se faire à bon escient et dans le strict respect des conditions d'emploi, sous peine de présenter des risques inacceptables pour l'homme et pour l'environnement. J'ai pris également l'exemple de la canicule, puisqu'on voit que sur les dispositifs de climatisation, en particulier climatisation sans entrée d'air extérieur, on a un risque, semble-t-il, accru de propagation du virus lorsqu'on a une recirculation de l'air sans apport d'air extérieur. Donc, comment est-ce qu'on concilie la lutte contre la chaleur excessive dans le cas de la canicule avec la prévention des contaminations par le SARS-CoV-2 ? Et puis, il ne faut évidemment pas ignorer le contexte socio-économique, le maintien de l'activité économique, des emplois, puisqu'on sait là aussi que ce sont des déterminants de santé majeurs et donc qu'on ne peut pas les ignorer si on souhaite améliorer l'état de santé de la population. Alors, la compréhension des interactions entre ces facteurs de risque environnementaux, l'état de santé, le risque épidémique pendant la crise du COVID-19, elle est extrêmement complexe, puisque, comme vous l'avez vu, on peut avoir des actions dont on voit le bénéfice immédiat, par exemple la désinfection sur la prévention de la transmission du virus, mais il ne faut pas oublier les effets de bord ou les effets secondaires, si j'ose dire, de certaines pratiques, de la même façon que si on interdit l'usage de la climatisation, il ne faut pas oublier que l'été va arriver avec, oui, possiblement des canicules. Donc, comment est-ce qu'on est en capacité de comprendre le rôle de chacun de ces facteurs, de voir comment ils interagissent ? Ça nécessite obligatoirement de recourir à différents domaines de la science, que ce soit l'épidémiologie, la santé publique, les sciences sociales, l'urbanisme, bien sûr, et de mener des travaux de recherche avec pour objectif final, et je reprends là la casquette service technique d'une ville telle que Paris, c'est que pour apporter une aide à la décision aux métropoles ou aux villes dans la gestion des crises épidémiques, il est absolument indispensable de considérer toutes les problématiques de santé publique dans leur ensemble et non isolément, c'est-à-dire de ne pas répondre simplement au cas par cas avec une optique de pompier et de curatif, mais d'essayer de réfléchir de façon prospective en prenant en compte les interactions entre les différents facteurs. Et à ce titre, je vais citer juste un exemple pour essayer d'illustrer mon propos qui semble peut-être dans l'absolu un peu obscur. Si je prends l'exemple étalement urbain, densité urbaine et transport, quel choix pour la ville de demain ? Est-ce qu'on continue à redensifier ? Est-ce qu'on repart vers de l'étalement urbain ? Est-ce qu'on favorise le tout transport en commun ? Est-ce qu'on reconstruit des deux fois quatre voies pour pouvoir mettre plus de véhicules particuliers, fustiles électriques dessus ? Pour être en capacité de prendre une décision éclairée, il faut être en capacité d'évaluer les impacts de cette action, mais d'évaluer les impacts de cette action pas seulement du point de vue de la propagation d'une épidémie, mais aussi en termes de pollution atmosphérique, de changement climatique, à la fois en termes d'atténuation des impacts et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de prendre également en compte le risque d'émergence zoonotique, mais aussi, puisqu'on parle d'étalement urbain, tous les risques liés à l'imperméabilisation des sols, et, in fine, les risques de transmission d'un agent infectieux. Donc on a affaire à un système, à mon sens, extrêmement complexe, qui est à ce stade assez mal connu, qui est également certainement très variable spatialement, donc les résultats et l'évaluation des impacts dans une situation donnée n'est pas nécessairement directement transposable à une autre situation. Toutefois, on voit bien qu'en termes méthodologiques et en termes de production de connaissances, on est vraiment en attente d'éléments sur ces différents aspects. Et à ce titre, je pense que si, dans ma présentation, j'ai précédemment indiqué que les questions en santé environnementale posées à une métropole par la crise du Covid-19 représentaient un challenge pour une ville telle que la ville de Paris, je pense que c'est également un challenge pour la recherche, puisqu'on ne pourra prendre de décisions que grâce à la production de connaissances et à une meilleure connaissance de ces systèmes extrêmement complexes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Agnès Lefranc d'avoir votre présentation qui était très complète et très intéressante. Je laisse du coup la parole au professeur Robert Barouki qui va nous parler des perspectives de la recherche européenne sur ces sujets. Je rappelle évidemment que vous pouvez poser des questions pour le moment, vous êtes un peu timide. Il suffit de cliquer sur la petite icône à droite qui est d'inscrit Q&A et on répondra par la suite à vos questions. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci aussi Agnès d'avoir parlé d'une situation assez particulière de Paris, mais d'avoir à cette occasion-là finalement passé un tour d'horizon assez complet des problématiques et ce sont des choses qu'on va un peu revoir dans la présentation que je vais faire. Donc la présentation porte surtout sur le programme européen ERA, donc Health Environment Research Agenda for Europe. Ce programme a démarré début 2019. Il regroupe un certain nombre de chercheurs de plusieurs pays, j'y reviendrai, et il est financé par la Commission européenne. Et ce que nous demande la Commission européenne en trois ans, donc ça, il dure jusqu'en 2021, ce que nous demande la Commission, c'est de lui fournir des arguments pour proposer un agenda donc de recherche sur la thématique environnement, climat et santé, en identifiant à la fois les besoins en termes de politique publique et les priorités en termes de recherche. Donc c'est, comme je l'ai dit, un programme qui regroupe des scientifiques, des chercheurs de plusieurs pays européens, comme vous le voyez, il est coordonné par la France. D'ailleurs, il y a plusieurs institutions françaises qui participent à ce programme, que ce soit du côté santé, autant que du côté environnement et des agences sanitaires. Donc, c'est assez complet. Et comme je l'ai dit, le but initial, en fait, n'avait absolument rien à voir avec Covid-19, c'est juste quelles politiques de recherche dans le champ environnement, climat et santé pour l'Europe. Je voulais commencer par une petite introduction concernant un certain nombre d'indicateurs qui vont finalement plutôt dans le bon sens depuis quelques années. On voit que, bien sûr, la population augmente, la pauvreté diminue dans le monde au total, bien sûr, et la longévité a tendance à augmenter, même s'il y a d'autres indicateurs comme la durée de vie en bonne santé qui sont peut-être eux plus mitigés. Enfin, il y a des choses qui vont bien, mais la question pour nous, c'est avec tout ce qui va bien, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de préparer une situation difficile pour les générations à venir, et là, on voit un certain nombre d'indicateurs qui sont plutôt plus difficiles, notamment la perte des forêts, la déforestation, le problème de l'eau dans certaines régions du monde, la température qui augmente nettement, donc le réchauffement climatique et, on le sait depuis quelques années, la biodiversité qui continue à diminuer. Donc, il y a toute une série d'indicateurs qui vont bien, mais d'autres indicateurs qui vont mal et qui, en fait, risquent d'être problématiques pour les générations à venir, et c'est là-dessus que nous sommes appelés à réfléchir et réfléchir dans un cadre, en fait, un cadre politique actuel qui a pas mal changé donc récemment, avec, en tout cas, une intention au niveau européen d'implémenter ce qu'on appelle le Green Deal et toute une série de propositions qui sont finalement assez ambitieuses. On verra ce qu'il en sera, mais, en tout cas, que ce soit sur le climat, sur l'économie circulaire, sur une Europe à zéro pollution, les aspects alimentation aussi, et donc sur la biodiversité, il y a toute une série d'objectifs qui sont très ambitieux et on ne pourra réellement atteindre ces objectifs que si on a une recherche suffisante qui va nous permettre de décider par quels moyens atteindre ces objectifs, comment est-ce qu'ils sont atteignables, et puis d'être un tout petit peu plus sur les mécanismes et les décisions à prendre par les instances politiques. Donc, on est dans une configuration, disons, ambitieuse, en tout cas sur le plan politique. Alors, comment on fait quand on nous demande, comme ça, de réfléchir sur les meilleurs programmes de recherche à prévoir dans l'avenir ? D'abord, on consulte. Il y a des chercheurs parmi les partenaires de ERA, mais on consulte beaucoup. Et on consulte à deux titres, et là, c'est ce qu'on appelle notre méthode en Y. Vous voyez que d'abord, on consulte des parties prenantes, des gens qui sont, par exemple, des politiques, des ONG, des industriels, des scientifiques aussi, bien sûr. Et donc, on les consulte pour savoir surtout quels sont les besoins, d'après eux, dans les années à venir, quels sont les besoins de connaissances qu'ils ont pour instaurer telle ou telle politique ? Quelles sont les décisions, les réglementations à prendre dans les années à venir ? Et d'autre part, on fait une consultation auprès d'instances scientifiques très diverses. Et à partir de là, ce qu'on essaie de savoir, c'est quels sont les manques de connaissances dont nous souffrons ? Et en tout cas, par quels moyens on pourrait combler ces manques de connaissances ? Et nous fusionnons les deux, les besoins de stratégie, disons, politique d'une part, et les besoins de connaissances scientifiques pour essayer de produire ce qu'on appelle des grands objectifs, research goals, donc c'est des grands objectifs, et essayer comme ça de classer de manière, j'espère cohérente, les recommandations que nous pouvons faire à la commission pour les appels d'offres et pour la stratégie scientifique dans les années à venir. Et donc là, vous avez un peu le résultat que je ne vais pas présenter en grand détail parce que je veux passer plus de temps tout à l'heure sur l'aspect spécifique, donc Covid-19, mais en tout cas, le résultat de nos cogitations dans un rapport que nous avons publié, que vous pouvez retrouver sur notre site, vous aurez l'adresse tout à l'heure, et qu'on a classé plutôt par grands objectifs, puisqu'on a consulté justement les parties prenantes. Et ces grands objectifs sont d'une part, évidemment, réduire les impacts du changement climatique et la dégradation des écosystèmes. Vous savez, dans ce groupe de chercheurs, nous tenons beaucoup à établir un lien et un lien fort entre les personnes qui travaillent sur les écosystèmes, donc les écologues en particulier, donc sur l'environnement au sens global, et les gens qui sont dans le domaine de la santé et établir des ponts entre les deux. Et c'est très important, c'est ce qu'on appelle One Health dans d'autres situations. Donc, premièrement, réduire ses impacts. Deuxièmement, éliminer les expositions environnementales nocives pour la santé, par exemple, les polluants chimiques, mais aussi les polluants biologiques ou physiques et d'autres. Troisième point, comment promouvoir une vie saine dans une société inclusive ? Donc, à la fois des propositions en termes de mode de vie, enfin, je veux dire, comment avoir le mode de vie le plus sain possible dans une ville ou ailleurs et dans une société aussi qui soit saine. Donc là, vous avez toute une série de propositions. Donc ça, ce sont des objectifs en termes de recherche avec ces objectifs-là. Ensuite, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont plutôt méthodologiques, qui sont très importants en recherche. Il faut arriver à avoir les bonnes infrastructures, les bonnes méthodologies pour aboutir à ces objectifs. Le premier, c'est améliorer un aspect qui est l'évaluation de l'impact sur la santé des facteurs environnementaux, faire valoriser des études interventionnelles. C'est quelque chose qui est très, très important. Avant de prendre une décision, par exemple, dans une ville, comme ça a été dit tout à l'heure, il faudrait arriver à modéliser les choses et avoir une idée des impacts. Et quand on a une idée des impacts sur la santé, quand on a une idée des impacts sur l'environnement, on peut ensuite avoir une idée sur les impacts économiques. Et on est parfois surpris parce qu'en prenant une décision qui paraît coûteuse dans l'immédiat en termes d'euros, si on compte les avantages qu'il y a à prendre ce type de décision en termes sanitaires ou environnementaux, on peut très facilement démontrer que sur le long terme, c'est quelque chose qui est tout à fait en fait bénéfique, même en termes économiques. L'autre aspect, c'est développer des infrastructures. On ne peut pas faire de la recherche sans des infrastructures solides, fortes. Et ces infrastructures, il y a tout un système au niveau européen pour organiser des infrastructures présentes dans tous les pays, les encourager. C'est un système, pour l'avoir pratiqué, assez lourd, assez compliqué, qui prend beaucoup de temps, mais qui est très important. Il faut connaître les infrastructures et qui n'est pas facilement soutenu par nos gouvernants. Mais en tout cas, c'est un objectif à atteindre et il est très important. Et enfin, nous avons mis dans un cadre RG6, le dernier cadre, comment soutenir des approches de changement transformationnel ou transformant dans notre environnement et notre santé. On le voit bien, dans certaines situations, il est nécessaire d'avoir des modifications très significatives de nos comportements. Et il y a toute une recherche qui vise à savoir comment on peut faire et par quels moyens, par quel est le meilleur moyen de le faire. Assez curieusement, nous l'avons vécu récemment, avec à la fois les décisions de confinement et les décisions ensuite de distanciation physique, c'est quelque chose qui a profondément transformé notre vie et notre société. Et c'est peut-être des leçons à prendre pour la suite, parce qu'il y a eu cette crise maintenant, mais il y a d'autres crises qui peuvent venir. Et c'est, à mon avis, comment entraîner comme ça des changements assez radicaux dans notre vie et notre comportement est quelque chose qui est extrêmement utile et la recherche doit s'y intéresser de manière importante. Donc, je résume de manière, disons, les aspects les plus emblématiques de ces priorités. On a mis les trois C, facilité, mais évidemment, ça ne couvre certainement pas tout. Les trois C, c'est climat, c'est chimie, donc les produits chimiques, et c'est la vie dans un milieu urbain, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses dans ce rapport. Et puis ça, c'était un premier rapport que nous avions produit en février 2020. Quand on regarde ce rapport, on parle un tout petit peu d'infection, on parle un tout petit peu d'épidémie, mais finalement assez peu et noyé dans un ensemble beaucoup plus large. Et puis, il y a eu un quatrième C qui est venu, en fait, beaucoup plus tôt que mars 2020, mais en réalité qui nous a concernés ici en France de manière très aiguë en mars 2020. Et ce quatrième C, c'est évidemment le Covid-19. À ce moment-là, la commission, les représentants de la commission, nous ont contactés et nous ont dit, bon, vous avez fait un bon travail sur, en général, environnement, climat et santé. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en deux, trois semaines sur les propositions de recherche entre, d'une part, environnement, climat et santé, et d'autre part, Covid-19 ? Quelles sont les interactions entre ces différentes entités ? Et qu'est-ce que nous, commission, pouvons proposer comme appel d'offres pour essayer de, disons, de promouvoir des études à la frontière entre la pandémie et l'environnement de la santé ? Donc, je dois avouer que nos collègues, nos partenaires se sont mobilisés de manière assez remarquable en très, très peu de temps. Et nous avons produit un document, qu'on a publié il y a environ un mois, sur cette interface, cette interaction et les propositions que nous faisons. Et vous allez voir que nous faisons des propositions assez semblables à ce qu'une ville comme Paris peut avoir comme questionnement. Donc, c'est un peu plus large que ça, mais c'est, au fond, c'est assez proche et ça prouve qu'il y a une certaine cohérence dans les objectifs. Nous avons, en fait, à chaque fois distingué des grands objectifs, donc qu'on appelle « research goals », mais cette fois liés au Covid. Et nous les avons classés, donc, trois grands thèmes. D'abord, comprendre les facteurs environnementaux qui ont favorisé l'émergence et la propagation du virus, j'y reviendrai. Deuxièmement, mieux appréhender l'impact sur la santé du Covid-19 et des facteurs de stress environnementaux. Quand on a les deux ensemble ou l'un avant l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'environnement, finalement, favorise l'infection ou plutôt l'environnement favorise-t-il la sévérité ensuite de la maladie ? Autre question. Et puis, comment évaluer l'impact général de la pandémie Covid-19 et de la réponse à la pandémie sur notre société, sur notre économie et aussi sur la santé en général ? Et puis, un autre aspect un peu plus global sur les grands changements environnementaux et les pandémies dans l'avenir, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il est en fait assez inclus dans les trois autres. Donc, voilà les trois champs que je vais essayer de vous détailler un tout petit peu plus. Donc, les premières questions, c'est quel rôle des facteurs environnementaux dans l'émergence et la propagation du virus ? Et plus précisément, donc, quel est le lien entre le changement climatique, les interventions humaines comme la déforestation, par exemple, la perte de la biodiversité et des habitats qui ont changé et le coronavirus et donc en particulier son émergence. Là, vous avez entendu beaucoup de choses et notamment, on a beaucoup parlé de déforestation. Il est bien clair que ce ne sont pas uniquement les interventions humaines qui ont fabriqué ou créé la pandémie. L'existence d'épidémies existe depuis toujours. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de récent, mais ce qu'il est important de savoir, c'est si ces interventions humaines ou le changement climatique ont pu augmenter la fréquence de ces pandémies, augmenter la gravité ou la rapidité avec lesquelles ces épidémies donc émergent et diffusent. Donc, on est dans quelque chose de, disons, de quantitatif. Et il y a quand même un certain nombre d'arguments que beaucoup d'écologues ont mis en avant, donc que vous avez peut-être vu, publié ici ou là, sur le rôle très probable de ces déforestation, du changement d'habitat d'un certain nombre d'animaux, du rapprochement entre des animaux sauvages et de l'élevage, du rapprochement de l'augmentation des contacts entre les animaux et les humains pour expliquer ces problématiques d'émergence. Il y a encore pas mal de recherches à faire dans ce domaine. Elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée, mais en tout cas, ça nécessite un peu plus de recherches pour être à peu près sûr de la manière dont ça se passe et pour ensuite pouvoir éventuellement recommander un certain nombre de décisions et de mesures pour dimiter, en tout cas, ces risques d'émergence. Ensuite, il y a une autre question, c'est la propagation. Est-ce que la pollution, est-ce que le climat, est-ce que le fait qu'on soit dans des climats, par exemple, plus chauds ou est-ce qu'il y a plus ou moins d'humidité ou plus ou moins de pollution dans l'air ? Est-ce que ça favorise la propagation du virus ? Ça a été traité dans la première confisée. Donc, c'est un travail, on a vu beaucoup de commentaires en fait là-dessus, le rôle des particules atmosphériques notamment. C'est clairement quelque chose qui mérite encore d'être approfondi, d'être étudié pour un peu mieux comprendre les choses. Ce n'est pas très simple, il y a beaucoup de difficultés avec ce virus, mais en tout cas, la question mérite d'être étudiée. Il y a un certain nombre de chercheurs, soit par des études épidémiologiques ou géographiques ou par des études plus physiques sur l'interaction entre le virus et un certain nombre de polluants, peuvent essayer d'étudier ce type de questions. Et enfin, un grand domaine, c'est la modélisation de l'émergence et de la propagation des maladies. Vous voyez que les décisions publiques et politiques se font souvent sur des modélisations, c'est-à-dire des épidémiologistes ou des mathématiciens qui proposent une modélisation et qui disent « si vous ne faites pas ceci ou cela, vous risquez d'avoir 500 000 morts, vous risquez d'avoir tel ou tel effet ». La confiance dans ces modèles est d'autant plus forte que ces modèles sont exacts et se rapprochent un peu de la vérité. Cela nécessite des travaux. Plus on comprend les mécanismes d'émergence et les mécanismes de propagation, quels sont les facteurs physiques, environnementaux qui favorisent la propagation, plus les modèles mathématiques vont être fiables et plus les décideurs publics peuvent prendre des mesures en fonction de ce que disent ces modèles. Donc il y a un travail là qui est très multidisciplinaire qui doit rassembler des infectiologues, des épidémiologistes et des mathématiciens, des modélisateurs, et qui est effectivement extrêmement important. Il est important de faire notamment à l'échelle européenne. Le deuxième sujet donc objectif cette fois, c'est voir si l'impact conjugué du Covid-19 et des stress, d'autres types de stress environnementaux, est-ce que cet impact conjugué augmente-t-il le risque de maladie et le risque de sévérité du Covid-19 ? Je propose là un schéma qui indique comment l'environnement et le climat peuvent d'une part favoriser la diffusion, comme on l'a dit tout à l'heure, du SARS-CoV-2. D'autre part, on sait que toute une série de maladies chroniques favorisent en fait la sévérité de cette infection et ces maladies chroniques elles-mêmes sont favorisées par un certain nombre de facteurs climatiques. On connaît l'impact de la pollution de l'air par exemple sur les maladies chroniques, l'impact des polluants chimiques sur l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires et ce sont toutes des maladies qui semblent augmenter la sévérité de l'infection. Donc là, on a une véritable interaction entre à la fois le côté infectieux et le côté maladie chronique pour expliquer la sévérité et le rôle de l'environnement et du climat est majeur dans cette histoire-là. On manque un tout petit peu de, on met même beaucoup de connaissances dans ce domaine et nous avons fait un certain nombre de propositions. les premières c'est comprendre les problèmes que se pose à la société, identifier des populations à risque, donc faire des études de type épidémiologique et notre proposition, disons pratique sur ce plan-là, est d'harmoniser et de coordonner toutes les études sur des cohortes épidémiologiques qui sont faites au niveau européen. La plupart de ces études sont faites dans un pays ou un autre. En France, on a de nombreuses cohortes qui existent, qu'on suit depuis un certain nombre d'années. On a des études épidémiologiques plus transversales qui sont enclenchées et notamment sur cette question de Covid-19. Dans chacun des autres pays européens, il y a pratiquement des études qui sont en cours et des cohortes et il nous a paru très important d'harmoniser et de coordonner toutes ces études à l'échelle européenne. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme vous le savez, parfois une seule étude épidémiologique souvent ne suffit pas à établir un lien sûr entre une infection par exemple ou un facteur environnemental et une pathologie. Il est souvent nécessaire de multiplier les études. Une des raisons, c'est d'avoir un nombre de patients ou de citoyens suffisants qui participent à l'étude. Donc, le nombre compte beaucoup et ça, c'est beaucoup plus facile évidemment de le faire à l'échelle européenne. Donc là, il y a un aspect extrêmement pratique. D'ailleurs, qui a commencé parce que la Commission, il y a à peu près une semaine, a lancé un appel d'offres pour la coordination des cohortes à l'échelle européenne. Ensuite, la relation entre Covid et les impacts du changement climatique, on l'a un peu cité tout à l'heure. Imaginons qu'il y ait une canicule qui arrive avec une deuxième vague du Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les populations les plus à risque ? Sans doute les mêmes, mais les mécanismes sont effectivement différents. Et il y a des mesures pratiques qui sont… Cette fois, on a cité la climatisation tout à l'heure, qui est quelque chose évidemment, sans doute, de très utile en termes de canicule, mais qui peut poser problème en ce qui concerne les infections. Donc là, malheureusement, il y a parfois des mesures qui ont des impacts paradoxaux sur différentes sources de pathologies. Donc ça, c'est un point de recherche fondamental. Le troisième point, c'est le rôle de la pollution de l'air, non pas comme vecteur, mais comme facteur de stress environnemental, comme source de maladies à la fois pulmonaires, cardiovasculaires et bien d'autres. Et leur relation avec le Covid-19. Alors vous allez me dire, mais pendant finalement la réponse à cette pandémie, le confinement, la pollution a diminué. En effet, elle n'a pas diminué complètement. Mais enfin, pour certains indicateurs de la pollution, elle a bien diminué. Ça prouve bien que quand les gens circulent beaucoup et que le tissu industriel fonctionne, il y a de la pollution. Alors là, je vous rassure, la pollution réaugmente à nouveau. Ça veut dire que les gens circulent à nouveau. Mais il est donc intéressant à la fois d'étudier l'impact conjugué pollution et infection et d'étudier en fait l'impact de différentes décisions concernant la pandémie sur la pollution. Covid-19 et produits toxiques, là aussi, c'est quelque chose qui est très utile. Je vais donner un exemple. Nous avons beaucoup travaillé, nous continuons à travailler sur les perturbateurs endocriniens. Un certain nombre de ces perturbateurs endocriniens modifient le système immunitaire et puis d'autres substances qui ne sont pas perturbatrices endocriniennes aussi modifient le système immunitaire. Et vous avez tous entendu que le système immunitaire joue un rôle fondamental dans le deuxième pic de la maladie. Quand on a le premier pic infectieux, il y a un deuxième pic sous-ventre où il y a ce qu'on appelle un orage cytokinique et donc qui est lié à sans doute une suractivation du système immunitaire. Et là, on sait peu de choses. Impact des produits chimiques sur l'immunité, c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup d'informations. De même, impact des substances chimiques sur le système cardiovasculaire, sur la coagulation du sang, très important dans la sévérité du Covid. Là aussi, on manque beaucoup de données. Et donc là, il y a tout un champ à ouvrir en termes de recherche. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, les impacts socio-économiques et psychologiques du Covid-19 sont fondamentaux. Et là aussi, l'harmonisation des cohortes étudiées à l'échelle européenne peuvent nous donner beaucoup plus d'informations. Est-ce que la situation socio-économique des uns et des autres influe sur l'infection et sa gravité ? Et la réponse semble plutôt être oui, donc ça nécessite plus d'efforts parce qu'il y a beaucoup de biais dans ce domaine. Mais c'est très important de pouvoir faire cette étude. L'impact de la santé mentale ou l'impact de l'infection sur la santé mentale aussi et l'impact des mesures qui sont prises sur la santé mentale sont des choses aussi extrêmement importantes. Il y a tout un aspect de stress psychologique qu'il faut aussi relever et qui mérite d'être étudié. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les études globales sur l'environnement, les études d'impact sur la santé, essayer de modéliser l'impact de tel ou tel événement sur la santé, c'est quelque chose qui est très utile. Il est insuffisant et c'est quelque chose qui peut peut-être être aussi uniformisé ou harmonisé ou coordonné à l'échelle européenne pour qu'on ne dise pas quelque chose en Allemagne et qu'on dise autre chose en France. Je pense qu'il faut mettre les efforts dans ce domaine en commun. C'est quelque chose qui nous semble tout à fait important en termes aussi d'infrastructures et de modélisation à la fois mathématiques de ces événements. Donc, le troisième aspect, c'est un aspect plus sociétal, un aspect plus économique et peut-être plus politique des choses. Donc, l'impact de la pandémie sur ces aspects-là et toute une série de mesures qu'on peut faire. On n'est pas sans savoir qu'on a subi un confinement important. Ensuite, une distanciation physique qui est très importante, qui n'était pas quelque chose qui était nécessairement dans notre culture, à laquelle on est très habitué. Donc, tout ceci va laisser des traces à différents niveaux et étudier l'impact de ces mesures de confinement. La comparaison de différents pays, certains n'ont pas choisi le confinement, d'autres l'ont choisi, certains ont réagi différemment. Cette comparaison-là mérite une recherche approfondie pour essayer de voir pour quelles raisons tel ou tel pays a pu peut-être gérer ou a eu moins d'infections ou moins de morts suite à l'infection. Donc, peut-être une recherche comparative, mais aussi une recherche qui tend à un peu mieux comprendre les impacts de ces différentes mesures. Il y a des choses plus précises. On l'a cité tout à l'heure, on a pris justement l'exemple de Paris. L'environnement urbain et la pandémie méritent une analyse beaucoup plus poussée. Je vous ai mis en bas une figure de proposition, notamment suite à des travaux faits par un collègue de Barcelone, Marc Nivenhausen, qui a beaucoup étudié le milieu urbain et comment améliorer le milieu urbain d'un point de vue environnemental. Et là, il faudra rajouter l'aspect risque pandémique. Et les propositions qui sont faites dans ce type de modèle sont, par exemple, de considérer les différents blocs et les rues qui délimitent ces blocs et de penser qu'une ville pourrait peut-être mieux vivre si on fait des blocs avec trafic de voitures, des blocs beaucoup plus grands. Et à l'intérieur de ces blocs, uniquement des piétons et des citistes, évidemment, ça va beaucoup réagir. Mais c'est ce type de modèle et l'impact de ce type de modèle dans différentes situations et être sûr que ces modèles répondent à des besoins en termes à la fois environnementaux, mais aussi de prévention des pandémies, de prévention de la densification, d'apporter un peu plus d'exercice physique parce qu'on ne l'a pas cité aussi tout à l'heure. Mais il est évident que l'exercice physique joue un rôle très important, notamment dans les villes. Donc tout ceci est quelque chose qui mérite d'être étudié et qui n'est pas a priori tout à fait évident. Et en fait, il y a toute une série d'autres domaines où il y a un impact entre environnement et Covid-19. Le milieu du travail en est un et ça, c'est au cas par cas. Ce n'est pas du tout la même chose si on est dans une usine, on est dans les champs ou si on est dans un laboratoire comme le mien. Et les conditions de travail qu'il faut adapter pour éviter le risque épidémique et pour toujours tenir compte de l'aspect environnemental est quelque chose qui doit être fait au fur et à mesure et au cas par cas. Il y a toute une recherche sur les mesures de politique sociale, économique et environnementale globale. Et là, on met l'accent sur la difficulté de l'implémentation des décisions. Il est parfois facile de recommander un certain nombre de choses. Il n'est pas nécessairement toujours facile de voir comment on peut en pratique implémenter ça. Et c'est vraiment le topo qu'a fait Agnès est un bon exemple de comment on arrive à partir de, disons, de données et de connaissances globales à rendre ça pratique dans la vie et de ne pas avoir des effets indirects qui ne soient pas nécessairement désirables. Et puis un champ d'investigation, alors là vraiment on est pratiquement dans la politique, c'est mesurer l'impact environnemental et économique de la stratégie de sortie de la crise. Il va y avoir, vous entendez tous les jours, des milliards et un plan de sortie de la crise. Quel est l'impact économique, bien sûr, mais quel est l'impact environnemental et comment on peut concilier les deux ? C'est un champ ouvert aussi à une recherche peut-être plus à la fois d'épidémiologistes, mais de sciences politiques et de sciences sociales qu'il est tout à fait fondamental d'avoir et surtout maintenant, parce que c'est maintenant que des décisions se prennent et il faut être sûr des impacts de ces décisions. Non pas sur ce qui se passe dans les mois à venir, mais ce qui se passe dans les années et les dizaines d'années à venir. Donc pour résumer, c'est une figure qui résume un peu les différentes propositions en partant de l'émergence du virus, de sa propagation, de son impact sur la santé et des réponses sociopolitiques qui y sont jusqu'au plan de relance économique. à chacun, à chacune de ces étapes, nous avons établi des liens avec des situations environnementales et on prend l'environnement dans sa globalité. C'est l'environnement, donc la nature, la biodiversité, etc. mais aussi l'environnement du travail, l'environnement urbain, l'environnement social, les inégalités sociales qui font partie aussi de notre environnement et qui peuvent être impactées et par la pandémie et par la réponse à la pandémie et par le plan de relance. Enfin, on a essayé à chaque fois d'établir ces liens et de faire un certain nombre de propositions pour mieux comprendre les relations entre les pandémies et les problématiques environnementales. Il y a un aspect que je n'ai peut-être pas signalé, c'est qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé à la fin en termes de diffusion de la pathologie mais de réponse à la pathologie, de réponse à une crise en fait. Et ces leçons, on doit pouvoir les tirer pour pouvoir être prêt dans l'avenir à d'autres crises qui ne seront pas nécessairement des crises de pandémie mais peut-être des crises liées au changement climatique. Comment la population a répondu ? Faut-il imposer des mesures ? Faut-il laisser à la population le soin d'appliquer ces mesures ? Ce sont des choses extrêmement importantes. On doit tirer toutes ces leçons pour être prêt pour l'avenir. On risque d'avoir d'autres situations délicates à gérer et donc là, c'est une petite photo de l'ensemble des partenaires et une invitation à participer à un autre webinaire qui aura lieu ce lundi 15 juin. Cette fois, détaillant beaucoup plus que je ne l'ai fait, les propositions en termes de recherche de COVID-ERA que je viens de proposer. Donc, ce sera beaucoup plus détaillé. Ça a la caractéristique d'être un séminaire présenté uniquement par des femmes. Donc, Brigitte Statsen, Catherine Thon, Yana Klanova et d'avoir comme chairwoman, donc Jenon Jensen qui est d'une ONG européenne qui s'appelle HEAL. Notre site, vous pouvez le consulter pour avoir tous les documents dont j'ai parlé aujourd'hui, que vous pouvez voir, c'est donc eraresearcheu.eu. Donc, on a deux fois l'Europe, donc on aime beaucoup l'Europe dans ERA. Et donc, allez consulter ce que nous faisons. Voilà, j'en ai fini et merci et nous répondons avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup. Alors, je vous propose du coup de passer à l'échange avec les participants. Il y a eu pas mal de questions. J'espère qu'on pourra toutes les traiter. Sinon, on les note et on vous enverra les réponses par mail. Alors, une première question sur le Covid-19 dans le métro. Donc, on nous dit que le coronavirus serait transporté par les particules fines. Donc, on a vu dans le précédent débat confisé que cette énoncée devait quand même être un peu nuancée et les recherches poursuivies. Mais bon, avez-vous à la mairie de Paris, j'imagine, en visibilité la problématique pollution particules fines et Covid-19 dans le métro ? Alors, oui, dans le métro et ailleurs, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai pu passer également une question sur les liens qu'on pouvait avoir avec des écologues. Donc, on travaille au sein des services de la ville en étroite collaboration avec l'Agence d'écologie urbaine que je m'en somme ici parce que c'est eux aussi qui s'intéressent beaucoup à la problématique pollution atmosphérique. Donc là, le sujet Covid-19, pollution atmosphérique extérieure, effet sur la santé, c'est effectivement des objets, entre guillemets, qui sont dans notre champ de vision. Alors, dans le métro, vous savez que les enceintes de la RATP, ce n'est pas le milieu extérieur, ce sont les enceintes de la RATP, mais ce sont effectivement des objets d'intérêt scientifique, ces trois objets pollution atmosphérique, Covid, santé, qui sont totalement dans le champ de nos préoccupations. Très bien. Une autre question qui s'adresse à vous, Agnès. Avez-vous prévu de faire des mesures environnementales pré- et post-confinement dans les logements ou bâtiments publics de la ville de Paris ? Alors, pré-confinement, c'est une bonne partie du métier du service parisien de santé environnementale de faire des mesures de polluants divers dans les logements des Parisiens et des Parisiennes et dans les établissements de la ville, que ce soit de mesurer des polluants chimiques, des polluants microbiologiques, de rechercher les fibres et particules. C'est une partie, si j'ose dire, de l'ADN du service parisien de santé environnementale. Donc, on a, pré-confinement, un ensemble de données disponibles. Post-confinement, on a ciblé nos efforts au moment du déconfinement sur les paramètres qui étaient, on va dire, impératifs à mesurer pour assurer la reprise d'activité, notamment des établissements, dans les meilleures conditions. Et c'est un exemple que je n'ai pas cité de questions qui étaient posées. Mais, donc, on pense risque infectieux, Covid, mais il ne faut pas oublier que les réseaux d'eau des établissements de la ville sont restés inutilisés pour les établissements qui étaient totalement fermés pendant la période du confinement. Et donc, se pose la question au moment du déconfinement, des légionnels, avec un travail extrêmement important de remise en service des réseaux d'eau chaude sanitaire et de contrôle de la qualité microbiologique de ces eaux. Donc, voilà, c'est aussi une question qui se pose à toute ville qui a des établissements qui sont restés fermés pendant plus de deux mois. Au moment de les remettre en route, c'est pire que des grandes vacances. Voilà. Alors, une autre question sur la densité urbaine. Aujourd'hui, est-il possible, enfin, double question, d'affirmer la corrélation entre densité urbaine et propagation et ou sévérité accrue du Covid ? Et faut-il accompagner la tendance de diminution de la densité urbaine ? Alors, affirmer, c'est très difficile. Tout ça, c'est de la science qui est en progrès. Ce qui est certain, c'est que le virus se transmet quand il y a des contacts entre les gens. Donc, on voit qu'une situation type métro bondé aux heures de pointe est a priori favorable, plus favorable au moins à la propagation du virus. Une situation, on va dire, dans une zone par exemple moins urbaine où les gens vont aller travailler en prenant leur voiture pour parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail. Au moins, pendant ce temps de trajet, on voit bien que le risque d'être en contact avec une personne contaminée est bien plus élevé pour un urbain que pour quelqu'un qui ne vivra pas en zone urbaine. Après, je n'ai pas d'étude épidémiologique directe ou de démonstration que la densité urbaine favorise la propagation du virus. C'est plutôt un raisonnement de bon sens, on va dire, qui amène à dire ça. Par ailleurs, sur le lien entre pathologie préexistante et gravité des cas de Covid, là, il y a quand même par contre maintenant, y compris notamment dans les bulletins épidémiologiques de Santé publique France, des données qui montrent quand même très clairement que la grande majorité des cas graves concernent des personnes qui présentaient des pathologies préexistantes, et en particulier des pathologies respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques, dont on sait par ailleurs, comme le rappelait Robert Barouki, que ce sont des pathologies pour lesquelles un certain nombre de facteurs environnementaux sont des facteurs de risque. Donc, l'exposition à certains polluants chimiques, substances chimiques, de pollution atmosphérique, la sédentarité, qui est plus fréquente en milieu urbain, qui favorise les maladies métaboliques. Voilà, donc c'est sur la base, là aussi, de cette observation, qu'on peut émettre l'hypothèse qu'un certain nombre de facteurs environnementaux et de facteurs environnementaux présents dans l'espace urbain en particulier, vont pouvoir, quelque part, être associés à des pathologies préexistantes et donc à un risque accru de survenue de cas graves des maladies infectieuses telles que le Covid. mais ça reste effectivement une construction de l'esprit dans l'attente d'études épidémiologiques comme celle que mentionnait Robert Barouki à base de cohortes et de métacohortes assemblées pour avoir des informations beaucoup plus précises sur les déterminants. Si je peux intervenir. Oui, bien sûr. C'est un mot un peu général, mais on a pendant très longtemps un peu opposé les maladies infectieuses à ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Ça s'appelle non transmissibles, c'est-à-dire justement qu'elles ne sont pas infectieuses, comme l'obésité, enfin l'obésité est une condition plus qu'une maladie, mais le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires étant non transmissibles. Et on a beaucoup travaillé sur le lien entre facteurs environnementaux et maladies non transmissibles. Il y a toute une série de travaux là-dessus et ça continue. Mais là, ce que le Covid nous dit, c'est finalement, il faut vraiment travailler sur les deux en même temps et l'interaction entre les deux, parce que c'est très, très clair que l'infection par le Covid, sa sévérité dépend d'un certain nombre de facteurs, évidemment l'âge au premier plan, mais aussi de toute une série de conditions qu'on a rappelées tout à l'heure, qui sont justement des maladies dites non transmissibles. Il y a bien une interaction entre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles et il faut avoir une vision assez globale des choses dans ce domaine. Alors, je rebondis, vous avez cité, enfin là, on parle clairement des déterminants de santé. On a une question assez vaste sur les déterminants de santé. Sont-ils le lien entre urbanisme et santé ? Si oui, quels sont-ils ? Et sont-ils catégorisés par la recherche ? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Ce qui est certain, c'est que les formes urbaines, certaines caractéristiques de l'urbanisme sont des déterminants de santé. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ce sont des déterminants de santé, au même titre que la quantité de polluants qu'on va trouver dans l'air, au même titre que la présence de certains polluants chimiques dans l'eau, etc. Ce sont des déterminants de santé. Alors, ce sont des déterminants de santé directes ou ce sont des déterminants de santé indirectes. Je reprends mon exemple pollution atmosphérique. Les choix d'urbanisme qui vont être faits, qui vont conditionner l'accessibilité, par exemple, de différents services et qui font qu'on va prendre plus ou moins un véhicule, éventuellement à moteur ou marcher à pied, vont conditionner les nids et les émissions de polluants, qui vont donc conditionner les expositions des habitants, qui vont conditionner leur état de santé. Et en ce sens, le choix de formes urbaines va être indéterminant. Oui, bien sûr. Parfois, on a quelquefois des surprises. Par exemple, le milieu rural peut paraître beaucoup plus sain à beaucoup d'égards que le milieu urbain, mais on a des surprises parce que dans le milieu rural, il y a quand même des pesticides qui traînent et parfois, on a des impacts sanitaires qui sont plus importants dans le milieu rural que dans le milieu urbain, même si, au total, il y a d'autres aspects beaucoup plus positifs dans le milieu rural. Et le milieu urbain, ça veut dire quelque chose et ça dépend beaucoup de quelle ville on parle et de quel milieu urbain. S'il y a beaucoup d'espaces verts, s'il y a beaucoup d'espaces détendus d'eau, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose que si c'est extrêmement dense et uniquement bétonné. Donc, là, il y a des arguments quand même qui deviennent de plus en plus clairs sur l'impact très positif des espaces verts, par exemple, dans le milieu urbain. Ça fait une belle transition avec ma question. Cette crise du Covid-19 ne souligne-t-elle pas la nécessité d'inclure les enjeux de biodiversité à part entière dans le champ de la santé environnementale ? Tout à fait. C'est une très belle illustration. C'est un sujet qui était déjà présent et qui tournait sur… Il y a d'autres exemples où on voit bien le lien biodiversité-santé. Là, je pense qu'effectivement, aussi bien en termes d'émergence que sur… Alors, je reprends l'exemple aussi de Robert Barocchi sur les espaces verts. À un moment, j'ai mentionné les facteurs qui pouvaient être péjoratifs ou au contraire améliorants de l'état de santé mentale, en particulier pendant le confinement. Très certainement, le fait d'avoir au moins la vue sur un espace vert ou d'avoir, dans la distance accessible, quand on était confiné, un espace vert ou au moins la vue sur un espace vert, à voir, notamment au travers des différentes études de cohorte qui vont pouvoir être menées, mais il est possible que ça ait été un des déterminants de l'état de santé mentale des personnes pendant leur confinement. Donc, on voit bien tout le rôle de la nature en ville, de la biodiversité aussi, en partie là, au-delà de l'émergence, effectivement, qui est un sujet majeur. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, il y a de plus en plus d'arguments. Je pense que c'est un domaine qui doit se développer encore. Ce n'est pas suffisamment développé et qui a des concepts à amener qui sont… Mais c'est un bel exemple, en fait, l'émergence des maladies infectieuses et la biodiversité. Mais je pense que là aussi, il faut qu'on avance un peu dans la recherche et une recherche qui inclut à la fois des gens qui connaissent bien les écosystèmes, les écologues et des gens qui connaissent bien la santé et les mettre un tout petit peu ensemble pour faire ce type de travaux. – Très bien, merci. On a une autre question qui nous demande si on a évolué précisément sur ce sujet depuis ces 15 dernières années, en rappelant l'ouvrage « Le mystère des épidémies » qui a été publié en 2005 par le docteur Saluzzo et Rodin. – L'avancée des connaissances ne se fait pas nécessairement de manière continue. C'est une courbe qui peut être variable. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à quelque chose au moment où ce risque et ce problème a lieu. Et parfois, on a tendance un peu à laisser tomber, entre guillemets, et s'intéresser à l'autre crise qui arrive et ne pas mettre suffisamment d'efforts. Je pense qu'on le regrette actuellement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui auraient pu être faits au moment des autres crises sur le PAS, sur d'autres pathologies de ce type, qui auraient pu peut-être être poursuivies de manière plus active, notamment en termes de recherche, et qui nous auraient donné en fait un certain nombre de clés pour la crise actuelle. Mais c'est comme ça, et on est tous fautifs. Je ne mets pas du tout, je ne mets personne en cause. Mais franchement, c'est un peu une tendance, il ne faut pas le faire. Et notamment maintenant, il ne faudrait pas non plus que la problématique de la pandémie nous fasse oublier qu'il y a des crises très importantes qui ne sont pas si loin. Le changement climatique, des crises environnementales, elles arrivent. Il ne faut pas, à cause de la pandémie, qu'on oublie de faire des travaux et de régler et de se préparer à ces autres crises. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question qui a été posée plusieurs fois. Comment une petite ville de 190 000 habitants peut-elle bénéficier d'aides financières pour la recherche, afin d'adapter au mieux la politique en réalisant une étude interventionnelle ? Je ne sais pas si vous avez des billes là-dessus. Je n'ai pas nécessairement de réponse. Là, tout de suite, je ferai éventuellement peut-être de l'ADEME, qui a des finances pour des études interventionnelles de ce type-là. Mais ça dépend en fait beaucoup du... D'ailleurs, ça rejoint... Je vais profiter de ça. On a quand même un sujet en France et en Europe, je pense, Robert, sous ton contrôle, de saucissonnage des disciplines. Ah oui. C'est très difficile de travailler sur des sujets complexes tels que ce qu'on vient d'illustrer au travers des différentes présentations et des réponses aux questions. Et donc, pour les financements, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que suivant le thème sur lequel va porter l'intervention, ça va être des financeurs différents qui vont être soit dans le champ de la santé, soit dans le champ de la maîtrise de l'énergie, etc. Et c'est parfois un peu difficile, un peu transverse, de trouver, de boucler les financements. Mais il y a quand même au niveau... Enfin, il y a quand même possibilité pour une collectivité territoriale d'obtenir des financements auprès de différentes agences et intervenants nationaux. Après, sur les aspects vraiment purement recherche, Robert ? Non, mais je vais... Bon, Dieu sait que je fais une recherche qui n'est pas spécifique. Ce n'est pas une recherche interventionnelle ou autre. Mais cela dit, ça ne m'empêche pas de penser que ce sont des recherches extrêmement importantes. Et on a en France quelque chose qui s'appelle le plan national santé-environnement et on a les PRSE, les plans régionaux. Et vous connaissez ça, Alizé, puisque vous êtes un peu une émanation de ces plans régionaux. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un accompagnement du financement de la recherche sur les plans régionaux. En tout cas, pas un accompagnement suffisant. D'ailleurs, c'est un peu le cas aussi même pour le plan national. Ces plans ne s'accompagnent pas. On compte en fait sur les organismes, sur d'autres, pour financer la recherche. Ce qui est une manière de faire, mais j'aurais aimé qu'il y ait un financement dédié aux plans nationaux et aux plans régionaux. Et les plans régionaux doivent, eux, s'intéresser à ce type de problème. Je dirais principalement des recherches interventionnelles pour essayer de voir comment ça se passe. Et donc, je pense que c'est extrêmement utile comme recherche parce que, comme je vous l'ai dit dans le programme ERA, on a identifié ça comme un problème. C'est-à-dire, on recommande des choses et ensuite la manière de faire une réalisation pratique de ces recommandations nécessite une certaine recherche, une recherche importante et de faire des tests là-dessus. Dans ce domaine, peut-être, il y a quelque chose de très intéressant en Finlande. Il y a une ville en fait en Finlande qui a fait énormément de travaux et d'ailleurs elle-même a progressé pour essayer de devenir la plus, entre guillemets, écologique possible avec toute une série de recherches dans le domaine. Le nom m'échappe à l'instant, mais ça me reviendra. Et cette ville finlandaise est très intéressante comme exemple sur ce sujet. Donc, il y a des financements régionaux parfois, des financements plus locaux pour de la recherche. Ils sont insuffisants, bien sûr, mais je pense qu'on peut trouver au niveau régional des moyens de financer ce type de recherche. Alors, il y a une question qui demande si ERA pourrait-il financer ses recherches interventionnelles. Alors, d'après ce que moi j'ai compris, ERA ne finance pas de recherche. Non. Voilà. ERA a comme objectif de proposer à la commission des priorités en termes de recherche. Ensuite, la commission lance des appels d'offres européens pour financer ses recherches. Donc, c'est par la commission. Merci beaucoup. On demande si le facteur exposition aux ondes électromagnétiques a été pris en compte dans les études de cohortes. Ça dépend beaucoup des cohortes et je pense que ça fait partie des questionnaires qui peuvent être… Quand on fait des questionnaires dans les cohortes, on peut poser ce type de questions. Il y a des études plus directement spécifiques sur les ondes électromagnétiques. Ça reste un domaine où il y a franchement peu de choses connues parce qu'autant on a une idée sur comment un produit chimique intervient sur un tissu, un organe ou une cellule. Donc là, on a un certain nombre d'informations. Comment des ondes électromagnétiques interviennent pour entraîner un certain nombre d'effets. Ça reste un domaine, franchement, qui mérite d'être exploré. Dans certaines cohortes, il y a des questionnaires qui peuvent poser des questions, le lieu de vie, où est-ce qu'on habite, à côté de quoi, etc. Et jusqu'à présent, les grandes études épidémiologiques dans ce domaine, la plupart n'ont pas relevé d'effets applicatifs. Mais ça mérite de continuer à être exploré parce qu'il y a un souci là-dessus, il faut l'explorer. Une autre question très intéressante. Face à la complexité et aux incertitudes sur les liens de causalité et facteurs environnementaux à propos des risques épidémiques, quelle communication scientifique envisager pour accompagner de façon sereine la décision politique ? La communication est un champ en tant que tel, vraiment un champ de recherche sur les meilleurs moyens de faire de la communication, surtout dans un domaine où, de toute façon, on est le plus souvent dans l'incertitude que dans des réponses très précises. Et on n'est pas dans l'incertitude parce que les chercheurs du domaine sont nuls. Non, on est dans l'incertitude parce que c'est difficile. C'est des choses difficiles, ce n'est pas facile de les modéliser. Et si vous êtes, par exemple, on pense que l'exposition à un produit chimique, j'ai vu une question sur la petite enfance tout à l'heure, mais si on pense que l'exposition à un produit chimique dans la petite enfance peut avoir un impact 20 ou 30 ans plus tard sur la personne elle-même, ce n'est pas facile de mettre ça en évidence, c'est même extrêmement difficile. Donc, c'est normal qu'il y ait de l'incertitude et il faut communiquer. Moi, ma position, c'est toujours de dire aux gens ce qu'on pense, voilà les faits et de mettre en relief aussi les incertitudes et de ne pas vouloir simplifier au point de donner des résultats comme étant absolument sûrs sans les accompagner de l'incertitude qui accompagne ces résultats. Je pense qu'il faut être très transparent là-dessus. Merci beaucoup. Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose, Agnès ? Après, effectivement, il est indispensable d'accompagner la communication des résultats, la communication des incertitudes qui les entourent. Après, aussi bien pour le décideur que pour, on va dire, la société, c'est une source d'inconfort, l'incertitude. Il faut en être bien conscient et quand bien même on la communique, c'est donc souvent quelque chose qui est oublié dans la façon dont les résultats sont interprétés. Donc, il y a aussi, je pense, un rôle de responsabilité de la communauté scientifique de rappeler l'importance de ces incertitudes et de ne pas elles-mêmes sombrer dans l'énonciation de grandes vérités quand elles ne sont pas totalement établies. Et malheureusement, on voit que des situations de crise comme celles qu'on a pu connaître sont parfois favorables à ce type de choses. Oui, on est tout à fait d'accord. Alors, est-ce que la diversité des profils urbains pourrait influencer la généralisation des résultats d'études interventionnelles pour être au final peu possible d'être directement transposable de ville européenne en ville européenne ? Je rajoute simplement qu'une personne dans le fil de discussion suggère peut-être que M. Barouti voulait parler de la ville de Lattie. Oui, en effet, c'est celle-là, Lattie, exactement. Merci. Alors, sur la transposabilité, c'était un des points que j'ai évoqué très rapidement. Je pense qu'effectivement, aucune ville n'est identique à aucune autre. On est sur des systèmes, on peut avoir des grandes catégories qui se dessinent, mais on est vraiment sur des systèmes tellement complexes que chacun est particulier. Par contre, je pense qu'en termes de méthode, il y a des choses qui sont très clairement transposables. Et c'est là-dessus que les apports de la recherche sont attendus. C'est quelles méthodes mettre en œuvre et puis quels facteurs prendre en compte, quels mécanismes, quels liens entre ces facteurs prendre en compte. Et après, effectivement, les facteurs ne sont pas toujours présents, pas toujours au même niveau d'un endroit à l'autre. Et donc, il y a de toute façon un travail d'adaptation à faire. Et ce qui justifie d'ailleurs pleinement le fait que ça ne soit pas fait nécessairement au niveau national ou au niveau européen, mais que les collectivités territoriales aient un rôle important sur ces problématiques-là, parce qu'elles sont au plus près de la connaissance du terrain. Oui, il ne faut pas non plus trop attendre à chaque fois d'avoir une étude qui soit généralisable. Mais enfin, quand on compare, il y a beaucoup d'études sur beaucoup de villes, par exemple, qui comparent plusieurs villes et qui arrivent à établir des corrélations entre certaines caractéristiques des villes et une amélioration de la santé. On a parlé des espaces verts, des espaces bleus tout à l'heure. Et par contre, il reste aussi le pourquoi. Enfin, pourquoi vraiment quand il y a des espaces verts ? Et c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Et beaucoup de gens, par exemple, disent que le fait de permettre de l'exercice physique est un des facteurs essentiels de l'amélioration de la santé. Le fait de promouvoir l'exercice physique à cause du fait qu'il y a un parc à côté ou un petit lac ou autre est un facteur essentiel au-delà des aspects de santé mentale ou peut-être d'un peu moins de pollution. Tout joue, mais il faut vraiment prendre des choses dans leur globalité. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Malheureusement, on va devoir en terminer là avec les questions. Alors, il y en a encore de nombreuses. Donc, je vous propose de vous les envoyer par mail afin d'avoir vos réponses pour ensuite les transmettre aux auditeurs. Donc, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très riches. On l'a vu, le COVID pose énormément de questions à la santé environnementale et vice-versa. Donc, on compte sur vous pour apporter des réponses. En tout cas, merci. Je vous propose du coup, avant de clôturer notre événement, de présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas le jeune réseau ISEE qui a été créé en juin 2019. Alors, je précise quand même que ce réseau, il est réservé exclusivement aux acteurs de la région Ile-de-France ou en tout cas pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, exercent des activités en Ile-de-France. À nouveau, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion. Je tâcherai d'y répondre si j'ai le temps. Sinon, je vous enverrai un mail avec les réponses. Alors, je vais partager mon diaporama. Alors, voilà le réseau ISEE. Donc, pour vous présenter un peu le cadre, le réseau ISEE a été créé, comme l'a dit M. Barouki, dans le cadre du plan régional santé-environnement, qui est la stratégie régionale de santé-environnement au niveau régional, qui est financée par l'ARS et par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. Et ce réseau est piloté par l'Observatoire régional de santé, qui est le département santé de l'Institut Paris Région. Donc aujourd'hui, pour vous présenter un peu nos membres, le réseau, c'est 81 adhérents. Ce sont très diverses. L'idée, c'est vraiment d'intensifier et diversifier les collaborations entre des acteurs issus de secteurs très différents. Donc, on le voit, on a à la fois l'administration des établissements publics, des équipes de recherche, des centres d'études. On a aussi des établissements sanitaires, comme la PHP, et puis des professionnels de santé qui adhèrent à titre indépendant, individuel plutôt, et puis des représentants de professionnels de santé lors des médecins à la mutualité française. Il y a également des associations, évidemment, elles sont très nombreuses dans le réseau, des collectivités territoriales, et puis des organismes de conseils, de formation en santé environnement, et évidemment quelques sociétés, quelques acteurs privés. Donc, en fait, tous ces acteurs, ils travaillent, ils ont pour point commun de travailler sur des thématiques de santé environnement, alors très diverses, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est les sujets qui sont traités dans le réseau, et évidemment, ce n'est pas exhaustif, puisqu'on essaye un peu de quadriller la santé environnementale et on reste ouvert au développement d'autres sujets au sein du réseau. Donc, vous voyez, alimentation, amiant, produits phytosanitaires, bruit, habitat, santé et aménagement, santé et biodiversité, comme on a pu l'évoquer. Donc, des sujets très vastes. Alors, pourquoi adhérer au réseau ? Il y a plusieurs raisons. La première, si vous souhaitez partager votre expérience et faire connaître davantage vos travaux, vos outils, et puis aussi faire la promotion de vos événements, vous en avez la possibilité par différents moyens. D'une part, lors de nos événements, donc comme aujourd'hui, on a présenté l'action de la PHP en matière de santé environnement, mais aussi lors de nos colloques. Donc là, à gauche, vous avez une image de notre journée annuelle, la dernière en décembre 2019, donc pour un environnement favorable à la santé de l'enfant. Donc, on intervenait des membres du réseau, mais pas que. Et puis, également, par le biais de notre lettre d'information qui présente à chaque fois un membre du réseau. Mais aussi, par le biais du réseau, vous pouvez avoir accès à de l'information, à des ressources qui sont partagées par des professionnels du secteur. Donc là, on a des captures d'écran de notre plateforme, puisque l'adhésion au réseau donne accès à une plateforme collaborative en ligne fermée, qui est comme un peu un Facebook de la santé environnementale, très simple, donc où sont publiées beaucoup de ressources, de veilles, des articles scientifiques, mais aussi des événements. Donc, on le voit dans les différentes sphères qui sont dédiées à des thématiques précises. Il y a plusieurs types d'informations, aussi des informations de presse, des outils pratiques, des rapports très diverses. Et puis, le réseau aussi vous permet de mobiliser notre écosystème, donc tous nos adhérents, pour faire avancer les thématiques que vous portez, vos projets à vous, et puis également lancer des événements, pourquoi pas. Donc, par exemple, c'est ce qu'a fait l'ORS qui utilise le réseau pour mener à bien des projets en santé environnement. C'est également ce qu'a fait Promo Santé Île-de-France en publiant avec le réseau une sélection de ressources sur la qualité de l'air intérieur. C'est aussi ce qu'a fait le réseau Graines Île-de-France, qui est un réseau d'associations d'éducation à l'environnement, qui a, avec le réseau, élaboré un recensement des formations et des actions éducatives en santé environnement en Île-de-France. Là, vous voyez sur la photo, donc c'est une photo d'un atelier qu'on a mis en place sur l'achat responsable. Bon voilà, il est possible aussi de faire des ateliers, de proposer des ateliers, de vous aider à organiser un. Alors voilà, rejoignez-nous vraiment. Vous pourrez également participer à nos projets qui sont en cours, en initier d'autres à nos côtés. Donc aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de membres du réseau sur la conception d'un kit à destination des professionnels de santé et pour les invités à la prise en compte de l'environnement intérieur de leurs patients dans leur diagnostic, notamment pour des patients dont les symptômes, dont les pathologies respiratoires n'arrivent pas vraiment à s'atténuer. On travaille également sur l'organisation d'une journée d'étude santé humaine et biodiversité enjeux et actions en Île-de-France, qui aura lieu au second semestre 2020 et à nouveau une petite équipe travaille sur le sujet avec nous. On participe également au développement et au suivi d'un tableau de bord santé environnement francilien qui permet d'améliorer l'état des connaissances sanitaires et environnementales de la région. Et enfin, nous travaillons également sur la création d'un portail d'information sur les perturbateurs endocriniens, où il y aura de la veille scientifique, mais aussi un recensement des actions qui existent en la matière pour diminuer l'exposition des populations. Donc, pour être tenu au courant de nos événements et puis de nos actualités, il y a plusieurs moyens. Évidemment, sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter, on a notre lettre d'information. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent du réseau pour la recevoir. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site du Plan Régional Santé-Environnement d'Île-de-France, où il y a une rubrique lisée où on dépose toutes nos actualités. Et voilà, vous avez des petites photos de nos différents événements qui ont eu lieu en 2019. Évidemment, un dernier moyen d'être au courant de nos activités, c'est d'adhérer. Alors, pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de signer la charte du réseau, donc d'être en accord avec ses principes. C'est gratuit et vous l'envoyez par courrier. Et ensuite, je vous donnerai donc accès aux espaces d'échange qui sont disponibles sur la plateforme ou à l'heure, donc qui est le Facebook de la santé environnementale, disons. Vous pourrez également intégrer des projets existants si vous signez la charte. Et puis, mobilisez le réseau pour la réussite, vous, de vos projets ou de vos propres travaux. Et également, utilisez le réseau pour organiser des événements. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est bon, on n'est plus partagé. Parfait. Donc, merci à tous. Et puis, en premier lieu, bien sûr, à nos intervenants d'avoir participé au débat. Et puis, à Pascal Lely, c'est un plaisir. Si vous avez besoin d'avantage d'informations, que vous n'étiez pas inscrits à l'événement, vous pouvez aussi m'envoyer votre adresse mail pour avoir le lien vers le podcast. Éventuellement, on n'en a pas encore parlé, mais peut-être les diaporamas des interventions. Voilà. Donc, vous me faites un petit message à celia.colombia.institutparirégion.fr.com. N'oubliez pas, avant de partir, de répondre aux questionnaires de satisfaction. Merci, c'est important pour nous, pour améliorer nos événements pour la suite. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cet événement vous aura plu. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...